Bonjour Frère Fabien Bonjour Frère Fabien, nous sommes vraiment bénis à Québec de vous recevoir. Moi je m'appelle Maïssa de la chaîne Jambo News Channel, ici dans la ville de Québec. J'aimerais d'abord savoir vos impressions, comment vous avez trouvé cette ville. En tout cas je remercie les seniors pour l'opportunité qu'ils nous donnent de revenir ici au Québec, précisément dans la ville de Québec. Il y a deux ou trois ans comme ça que nous étions dans la ville de Québec pour une commission évangélique, avec espoir aujourd'hui, une organisation chrétienne qui travaille partout dans cette province de Québec, jusqu'à même dans la province de Chekutumi, dans d'autres parties de Québec. Mais ce que nous avons vu ces week-ends ici, c'est vraiment de nouveau ce que les seniors sont en train de faire avec ce ministère, parce qu'il y a le réveil qui a débuté juste ici dans la ville de Québec. Comme les statistiques le dit, il n'y a que 2% de chrétiens dans ce pays, le Canada, et on dirait peut-être moins d'1% dans la province de Québec. Mais ce que nous avons vu ici, l'esprit de Dieu a déjà débuté son travail, il y a déjà le feu de l'esprit qui brûle déjà dans la ville de Québec. C'était vraiment un week-end inoubliable, et espérons que la fois prochaine, quand il y aura des événements comme ça, pour ceux qui regardent, ils ne vont pas y manquer, parce que le Seigneur vraiment a commencé quelque chose. Ma deuxième question est de savoir, vous êtes de quelle nationalité ? Nous sommes Congolais, effectivement, nous sommes du Congo. Je suis né à Lubumbashi, j'ai grandi à Bokabu, et puis un peu tant que j'ai ça avant de venir. Nous avons une famille partout au Congo, notre papa a travaillé avec le gouvernement fédéral de Mobutu à l'époque, et puis il a démissionné, bon, je ne vais pas m'entrer dans la politique. Mais nous sommes vraiment du Congo, d'origine, papa, maman Congolais, du sang, bien sûr. Si par exemple, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs au Congo qui vont vous suivre à travers cette vidéo, et je parle personnellement du prophète, Joël Francis Tatou, il y a une camp d'église qui cherche à son ministère qui s'appelle Joël Francis Tatou Ministries. S'il vous invite dans son église pour aller chanter et ministrer là-bas, dans son église, est-ce que vous allez partir ? Joël, c'est un ami déjà, parce qu'on s'est vu au Rwanda juste l'année passée, il est venu prêcher la parole de Dieu, un nom de Dieu vraiment dynamique. On a eu un peu de temps de se mettre là, on a échangé les coordonnées, on pensait déjà amener Joël à Toronto. Alors s'il va nous dévancer, je ne pense pas qu'il ne va pas nous dévancer nous amener à Kinshasa, nous allons dévancer le prophète Joël, qui puisse venir venir le peuple de Dieu à Toronto. Et vraiment, nous aimerions aussi venir à Kinshasa, voir ce que le Seigneur veut faire. La fois passée à Kinshasa, c'était en 2010, c'était juste avant la fête de notre indépendance, le cinquantenaire, qui s'est passé. Et nous avons eu croisade au stade martyr avec le bishop Zachary Kakobé de la Tanzanie. C'était vraiment, vraiment merveilleux. On a eu l'opportunité de croiser beaucoup d'hommes de Dieu, les chanteurs, les chantes, disons tout le monde qui est comme, tout le monde qui travaille avec le Seigneur au Congo. Donc le Seigneur a fait qu'on a eu la chance. Mais avec Joël, ça c'était un frère, c'est plus que c'est moi et c'est moi et c'est moi. C'était un ami et un frère vraiment proche. Donc soyez bénis mon frère. Merci, le message va lui arriver de ce soir. On va en voir, c'est là, je vais envoyer la vidéo. Alors, nous on vous remercie infiniment. Nous étions tellement bénis pour la première fois à Québec, un concert chrétien, invité par un pasteur congolais, c'est pas dans la ville. On était vraiment comblés. Personnellement, moi je ne pensais pas que vous étiez congolais. Et pour que je puisse affirmer que vous êtes congolais, j'aimerais vous poser une question dans ma langue. C'est-à-dire, à Lingala et à Swahili. Nous avons dit que c'est un ami, il y a un ami qui est en anglais et qui est en anglais Il y a un ami, mais nous avons bien dit que le Congo a un problème. Il y a des cas pour le bonheur. Après, nous avons donné des animaux, vous avez dit que lorsque vous avez dit que le bas sur la chose a violé dans la République démocratique du Congo, Est-ce que vous avez dit que vous avez dit qu'il y a quelque chose pour vous prendre en compte ? Non, les Congolais sont tellement bénis par rapport à l'Afrique. On a des ressources, on a des ressources, l'économie, l'histoire mondiale. Donc ce qui est là, on est déjà bénis par le Seigneur. Mais le peuple Congolais est encore plus béni par rapport à nos ressources. Nous avons un peuple tellement béni, on a des têtes bien faites, on compte toujours que le Seigneur fera que le Congo et le Seigneur, on prie pour ça et pas seulement nous, mais tout le monde est en train de faire. Mais pour nous, les hommes Congolais, on peut les femmes, nos mamans, surtout, est-ce qu'il y a une place aux violences et aux écarts ? Nous voulons simplement dire à nos mamans que d'après le Congo, il y a une violence contre les femmes congolaises. Il y a un respect envers les mamans, il y a un encouragement pour nous, surtout à la femme en Jésus. Il n'y a pas du tout. Il s'agit d'en sortir avec ses vraies femmes. Il y a toujours un respect pour que nous thighs et il y a un judgmental. Il y a un respect pour qu'ils nousraient. On peut savoir qu'il y ait trop l'histoire du Congo, il y aurait un respect que nousowałcritez. Il y a dav оружé en période de la 할게요 Eggplant interactive terre, c'est là nous avons hôtel mâchoire à pour l'axac et y en est à ma congo ouais j'avais l'eau on a c'est un mabellé amour à wana ouais après sa paie mitouille a battait bien fait d'amour mais à cause on s'appuie soit pour restaurer congo et zonassou la niveau au yo un beau camombo bim Je vous remercie au monde étudiant de la terre dans la congody et aux Alamakasisus. Alors moi, j'ai dit que maintenant les familles, je me suis dit que je leur ai dit que je lui ai dit que je leur ai dit que le rencontre, n'a pas dit que j'ai dit que je leur ai dit que je leur ai dit mais pas le plusha, parce que je les ai dit que je n'ai dit que je n'en ai dit que tu es pas tellement possible que j'ai dit que je leur ai dit que tu me connais à ter dans une congody. Je vous remercie. C'est des privilèges, donc nous avons des privilèges à luiеть Dieu. On n'a pas de famille, mais c'est moi toujours une famille des fesses. Nous pouvons volar en justice, faire révélé observé par essais en prison. Nous sommessecurity ёстрé moins en justice par les universités, mais nous ferons du pays à Jerusalem. C'est parti. Yaku tumikia mungu, tunajua quale tuto, natuwa tunaenda, tumbaka, tuone, ata mutumoe anaingia mbingu. Mjö ketika tunataka. Je vous remercie à Mungu, et cela, c'est que je suis trèslife, que je suis beaucoup de temps avec vous. Je suis amusé ici, à la maison, à la maison, à la maison, à la maison. J'ai eu l'écoué, et je suis en train de me réveiller, je suis en train de venir à Hong Kongo, et à ce moment j'ai c'est quoi j'aimerais c'est un film et la chaîne d'un bonheur chanon de québec vous remercie nous allons mettre les images sur internet il ya déjà les gens qui demandent les cd et dvd si vous en avez vous pouvez laisser à l'église et puis nous allons vendre ça pour la gloire seigneur